Salut à tous, donc on m'a posé pas mal de questions au sujet de la Play 5, comment jouer au jeu Play 4. Donc je viens à peine d'avoir la Play 5 ce matin, nous sommes le 5 décembre et j'ai pu faire les tests aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour essayer j'ai mis Resident Evil et Ghost of Tsushima, mais bon comme la mise à jour était un peu trop grosse, j'ai mis Resident Evil 3. Donc vous mettez votre ZD dans la console, le jeu s'installe, la mise à jour aussi, et vous êtes prêt à lancer le jeu. Sauf que vous n'avez pas vos sauvegardes, donc comment faire ? Soit vous avez transféré vos sauvegardes à l'installation de la Play 5, donc en connectant votre Play 4 avec la Play 5, ou soit il vous suffit d'aller dans les paramètres. Ensuite on va aller dans données sauvegardées paramètres de jeu, là on peut voir sur la première ligne PS5 et la PS4. Donc nous on veut récupérer Resident Evil 3, donc on va aller sur le cloud, télécharger sur la console, là on va descendre pour chercher la sauvegarde de Resident Evil, elle est là, on la sélectionne, et il suffit de faire télécharger. Moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, ça ne sert à rien, on va perdre du temps pour rien. Donc une fois que ça sera téléchargé, vous allez dans stockage, ensuite on va aller dans données sauvegardées, et on peut voir les deux lignes. Jeu PS5 avec la sauvegarde d'Astro, et jeu PS4 avec Ghost of Tsushima et Resident Evil 3. Donc là on vient de mettre notre jeu PS4 dans la Play, on l'a installé, et on a aussi récupéré notre sauvegarde. Ça c'est dans le cas où vous possédez la PlayStation avec le lecteur Blu-ray. Si ce n'est pas le cas, on va aller tout à droite dans bibliothèque de jeux, et là vous allez voir tous vos jeux que vous possédez sur PS4, que ce soit format numérique ou Blu-ray. Donc ce qu'il faut savoir c'est que, un jeu installé, vous voyez juste l'icône du jeu, un jeu installé avec Blu-ray, il y a écrit installé, et on voit la petite icône du CD. Donc on voit couleur grise comme le CD, et là on voit Ghost of Tsushima qui est en blanc. Donc c'est que le jeu est bien installé, mais que le CD n'est pas présent dans la Play, car il y a Resident Evil 3 dedans. Pour ce qui est des jeux PSN, on peut voir téléchargement plus la petite croix du PSN. Il suffit de cliquer dessus et de les télécharger. Donc les gens me demandaient est-ce qu'on peut récupérer ces jeux PS4 ? Donc la réponse est oui, il suffit de venir et de les télécharger. Par contre ce que vous ne pourrez pas faire, c'est que si vous possédez les jeux en version Blu-ray, et que vous avez acheté une Play 5 numérique, tous les jeux que vous avez présents dans votre collection et que vous avez acheté à l'époque en Blu-ray, vous ne pourrez pas les récupérer. Vous voyez le cadenas en haut, ça veut dire qu'il est bloqué par le Blu-ray. Et donc vous ne pourrez pas le télécharger, et vous allez être obligé de le racheter si vous voulez y jouer. Donc tous ceux qui ont acheté des jeux en format numérique, vous pourrez les récupérer tout simplement, il suffit d'aller... Voilà, par exemple Crash Bandicoot, il suffit de le télécharger, il n'y a pas le logo PSN, c'est un jeu que j'ai acheté. Il suffit de le télécharger, et on a le jeu. Par contre, tout ce qui est avec cadenas, comme celui-ci, celui-là, c'est des jeux que j'ai au format Blu-ray, et donc pour y jouer, je vais être obligé de mettre le Blu-ray dans la Play. Pardon. Si vous possédez une Play tout digitale, votre liste de jeux va être un peu cuite, car il vous faut le Blu-ray pour y jouer. Sauf pour les jeux achetés, bien entendu, si c'est acheté, vous n'aurez aucun souci pour y jouer. Par contre, j'ai l'impression qu'il charge beaucoup plus de jeux que j'ai utilisé pour le télécharger. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Pour récupérer ce jeu PS4, il faut aller dans la petite collection. Ensuite, vous installez le jeu que vous voulez récupérer, et il va apparaître ici. Donc dans mon cas, j'ai mis Resident Evil, c'est parti, on démarre. Par contre, j'ai l'impression qu'il charge beaucoup plus vite. Merci la Play 5. Alors, campagne chargée. Je ne sais pas si c'est la Play 5, il fallait bien plus vite, ou si le jeu télécharger vite, je ne me rappelle plus, mais c'est assez rapide quand même. Voilà, c'est fait. Donc, hop, on peut voir, bon, j'ai toutes les armées limitées, compagnie, mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo. On va prendre le lance-roquette pour le fun. En équipe. Donc là, je joue toujours avec la manette de la Play 5. On va sortir, histoire de chargler du zombie. Donc, au niveau de la vibration, c'est basique, on a l'impression d'avoir la Play 4, enfin, la manette de Play 4, enfin, la manette de Play 4, enfin, la manette de Play 5, enfin, la manette de Play 5, donc, on retourne au menu, on va déconnecter la manette PS5, éteindre, et on va jouer avec la manette PS4, donc, on l'allume, tac, elle est détectée. Et si on regarde sur la manette, DualShock 4, donc, c'est bien la manette de PS4 qui est détectée par la Play 5. Donc, on a fait deux tests à la fois, les jeux PS4 et la manette Play 5. Donc là, je vais éteindre ma manette PS4, éteindre, on va rallumer la manette Play 5. Et on regarde, hop, manette sans fil. Bon, elle s'appelle comme ça, mais c'est la manette de la Play 5. Donc, on peut voir que sur les jeux PS4, on peut jouer avec les deux manettes. Bon, on va quitter Resident Evil. Hop, on va sur la petite icône. Fermer le jeu. Hop, euh... Ah, c'est les jeux récents, d'accord, c'est pas ouvert. Donc, voilà, les jeux PS4 fonctionnent très bien sur la Play 5. Donc, voilà, j'espère avoir été assez clair, que la vidéo vous plaira et qu'elle répondra à vos questions. Hop, donc là, on a notre petite liste. Et pour les sauvegardes, ça se passe ici. Donner, hop, donner PS4, stockage dans le cloud. Donc, voilà comment récupérer ces sauvegardes et ces jeux PS4. On revient au menu, hop. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit message dans l'espace commentaire. Allez, bye bye, à bientôt.